Le débrief de la matinale, quelques-uns des temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe. 6 millions d'électeurs environ ont donc voté pour le Front National lors du premier tour des régionales hier. Ça n'a rien de surprenant pour Danny Cohn-Bendit. La mauvaise humeur de Danny, c'était à 8h moins 10 tout à l'heure. Je suis furieux, mais là où ils ont raison, c'est que le programme du Front National, c'est la France, rien que la France, les Français, rien les Français. Le programme de l'UMP, c'est la France, rien que la France, rien que la France. Le programme du PS, c'est la France. Il n'y a pas de différence. Là, ils ont raison, il n'y a pas de différence. On a été faire son marché sur les plates-bandes du Front National, et bien c'est le Front National qui en sort renforcé. Il faut arrêter de courir après le Front National. La liberté de parole sans aucune frontière, c'est tous les matins avec Danny Cohn-Bendit à 8h moins 10 sur Europe 1. Ces résultats du Front National veulent-ils dire quelque chose dans la perspective de la présidentielle de l'an prochain ? Écoutez ce qu'en pense Édouard Lecerc, il est directeur politique et opinion chez TNS. C'était à 6h45 dans Europe 1 vous répond. Il faut plus que ça pour passer un premier tour à l'élection présidentielle, parce qu'il y a une participation plus forte. Donc il reste un plafond qui a été certes fissuré, mais qui est encore une question. C'est-à-dire que si on se projetait, évidemment on n'est qu'au premier tour des régions, mais si on se projetait vers une présidentielle, ça ne nous dit rien ? Parce qu'on pourrait penser que la gauche n'a aucune chance d'être au deuxième tour. Non, ça dit beaucoup, ça dit beaucoup parce qu'effectivement, on a, malgré une participation qui est plus faible, on a quand même un cadre qui va marquer complètement les 18 mois à venir. Il y a ceux qui ont voté hier, et puis il y a les autres, les abstentionnistes, un français sur deux, qui ne s'est pas déplacé, qui n'est pas allé voter. Et ça, ça fait réfléchir Raphaël Antoven, c'était à 7h25, la morale de l'info sur Europe 1. L'abstentionniste, c'est un snob qui a une tellement haute opinion de sa propre opinion qu'il aurait l'impression de la souiller en la mêlant à la tourbe des autres. C'est un enfant gâté qui, parce qu'il a décidé de ne pas voter, prétend suspendre son vote à la coïncidence, mais alors vraiment improbable, de ses désirs et des propositions que les politiques lui font. Il ne faut pas s'y tromper, qui veut s'abstenir trouvera toujours de bonnes raisons pour le faire. En cela, le comportement de l'abstentionniste ne renseigne pas sur la nullité des élus, mais sur celle des électeurs. C'est quoi la morale de l'info alors ? Abstention, piège à cons. Merci Raphaël Antoven pour cette morale de l'info magistrale, totalement d'accord à 200% avec vous, écrit Damien B86. Mais il n'est pas complètement représentatif ce matin, Damien. C'est qui ce Raphaël qui se permet d'insulter ma femme ? Écrit XVRW2S sur Twitter avec le hashtag un matin, un auditeur dans la femme et nos quatre stationnistes. Analyse très personnelle, basée sur rien et d'une suffisance qui éloignera encore plus de Français des urnes, bravo, réagit Varak A, toujours sur Twitter et toujours avec le hashtag E un matin. Et puis U2, U2 était en concert à Bercy hier soir avec un hommage aux victimes des attentats du 13 novembre. Bono, le chanteur du groupe, a même entonné quelques notes du célèbre Ne me quitte pas de Jacques Brel. Ils font oublier, tout le monde s'oubliait Qui s'en foutent déjà, oublier le temps Des malentendus et le temps perdu L'outre hier soir, les Eagles of Death Metal qui étaient sur scène au Bataclan au moment du massacre seront ce soir à Bercy et chanteront probablement une chanson aux côtés de U2 à l'occasion de leur deuxième concert.